Les membres du Conseil National de Transition ont adopté hier jeudi à l'unanimité en séance plénière la deuxième partie de la loi de finances 2024. Le texte était défendu par le ministre de l'Économie et des Finances, Aloussé Nisanou. Une semaine après l'adoption de la première partie de la loi de finances 2024, le Conseil National de Transition a voté à l'unanimité en faveur de la seconde partie. Le texte adopté en matière de recettes prévoit des mesures pour soutenir la mobilisation des ressources. Les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2024 s'établissent à 2 387,872 milliards de FECFA contre 2 304,475 milliards de FECFA dans la loi de finances rectifiée 2023, soit une augmentation de 83,396 milliards de FECFA correspondant à une hausse de 3,62%. Ce montant est imputable à l'augmentation de la prévision des recettes du budget général et celle des recettes des budgets annexes. S'agissant des dépenses, les actions prévues contribueront à améliorer l'efficacité de la dépense publique. Les prévisions de dépenses budgétaires s'élèvent, en termes de crédit de paiement, CP, à 3 0 7 0,740 milliards de FECFA contre 2 994,470 milliards de FECFA dans la loi de finances rectifiée 2023, soit une hausse de 76,270 milliards de FECFA, correspondant à une progression de 2,55%. Le ministère de l'économie et des finances définit les objectifs et les orientations de la politique budgétaire pour 2024 sur la base des perspectives macroéconomiques, des engagements pris par le gouvernement ainsi que des priorités de politique publique. Le ministère définit trois priorités à savoir le cadre stratégique de la refondation de l'État, Xero 2022-2031, et son plan d'action 2022-2023, le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition, PAC 2022-2024, et la consolidation des acquis du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, credo de 2019-2023. – Sous-titrage Société Radio-Canada